coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo que je vous présente donc pour changer c'est une phase caméra car je souhaitais vous proposer un nouveau une nouvelle série en fait de vidéos avec plutôt tourné vers tout ce qui est technique donc en fait on a je vous propose jusque jusque maintenant des tutoriels avec des projets mix and medias mais je me suis dit mix and medias c'est pas c'est pas connu en france et c'est vrai que mon ami hélène et les chabit dont je vous mettrai le lien en barre d'infos s'est posé énormément de questions sur l'intérêt de ses vidéos youtube c'est vrai que ça nous demande énormément de travail elle disait une journée oui voire même un peu plus en fonction du temps que l'on a et moi je mets tous les liens en général des produits en barre d'infos je vous mets des légendes tout au long de la vidéo donc ça prend du temps et c'est vrai que je j'ai envie de vous préciser tous tous ces produits mais au nom enfin au vu du nombre de vues je me pose la question de est ce que ça vous plaît réellement ce que je fais ou peut-être que mes vidéos sont peut-être trop rapides pour vous et il faudrait que je fasse des vidéos plus plus tournées sur la présentation des produits et qu'est ce que les mix and medias je vais pas vous faire une vidéo sur le mix and medias comme ce que j'ai pu voir avec le listing de tous les produits en une seule vidéo pour vous présenter voilà le matériel de base nécessaire parce que vous pouvez trouver ça facilement sur youtube ou taper mix and media matériel de base vous allez trouver plein de vidéos je pense que ce soit française ou étrangère d'ailleurs il y en a une qui fait je crois partie de la dt de prima qui en a sorti une il y a peut-être une semaine ou deux sur le matériel de base de pour faire du mix and medias mais du coup moi je pensais plutôt vous proposer une vidéo pour un matériel c'est à dire là la prochaine vidéo ça sera les supports je vais vous présenter tous les supports qu'on peut utiliser pour faire du mix and medias mais également vous faire une démonstration en direct bon les supports il y aura peut-être pas besoin mais sur la partie texture ou alors tout ce qui est après avec les gesso etc c'est vous faire des démonstrations de produits comme ça vous allez pouvoir voir également ce qu'on peut faire avec avec tous ces produits en termes de mix and medias après je suis pas une professionnelle du mix and medias je vous présenterai vraiment tout ce que moi j'utilise au quotidien sur mes créations sur ce que comment je l'utilise également mais si après vous avez des conseils à me donner moi je les prends parce que je pense que voilà ma chaîne doit s'améliorer il y a pas mal de choses que je peux faire et j'ai pas mal de projets en tête maintenant il faut aussi que je trouve les temps comme vous pouvez voir j'ai un nouveau-né avec moi donc c'est un peu plus compliqué de créer quotidiennement parce que je voilà je m'occupe aussi de mon bébé je et après j'ai aussi une nouvelle passion qui vient de qui vient d'arriver la couture donc ça prend énormément de temps donc là je voulais vraiment vous faire cette première vidéo de présentation avec ce nouveau projet et puis je pense que vous allez avoir des deux mains la première vidéo qui sera les supports qu'on peut utiliser dans le mix and medias vous allez voir vraiment mix and medias on peut faire ce qu'on veut on utilise tous supports on n'est pas obligé d'en acheter c'est énormément de récup et moi je préfère d'ailleurs ta récup pour le mix and medias parce que je trouve que ça amène vraiment de la texture puisque le carton d'un colis le carton d'un emballage de céréales gâteau ça change plutôt que voilà d'acheter après j'ai aussi des supports canvas bois etc mais j'utilise énormément de récup sur mes créations donc j'espère que vraiment cette nouvelle série de vidéos vous plaira ça change de vraiment de ce que je vous propose d'habitude puisque ce sera des vidéos qui ne seront pas en musique du tout ça sera vraiment expliqué je vous expliquerai le matériel l'utilisation de ce matériel ainsi que des propositions peut-être même de projets avec le matériel de base mais très rapide faire une petite réalisation en cinq minutes vraiment type démo ce que l'on peut voir sur les salons donc j'espère vraiment que ça vous plaira je et vous j'espère également vous voir nombreux sur ces vidéos n'hésitez pas à me dire si ça vous tente d'ailleurs si vous avez envie de voir ce type de vidéo sur ma chaîne et si ce que vous voulez également parce que je lis vos commentaires j'essaye de répondre vraiment à toutes puisque vous êtes essentiellement que des femmes et notamment on m'a remonté la musique peut être fort etc donc du coup j'essaye vraiment de m'améliorer de baisser ce son parce que quand j'utilise deux logiciels différents donc j'essaye vraiment de m'adapter et vraiment n'hésitez pas à poser vos questions je suis là pour ça également ma chaîne c'est une chaîne de je partage c'est une chaîne que je fais pour vous je partage mon savoir faire mes techniques de mix and media ou de scrap de manière générale c'est pour vous c'est pour vous montrer un peu ce que l'on peut faire vous donner de l'inspiration vous expliquer un peu comment utiliser tel ou tel produit sinon moi il n'y a pas d'intérêt de me filmer de prendre et tout ce temps si ça vous plaît pas après le nombre de vues peu importe mais c'est vraiment vous plaire et faire des vidéos qui répondent à votre besoin donc je vous dis vraiment à très bientôt et dès demain pour la première vidéo sur les supports je vous souhaite un bon scrap et de belles créations à plus tard